bonjour du coup là on va faire une séance avec un ballon un gros ballon le swiss ball donc écoutez je vous laisse le prendre vous installer dessus on va s'asseoir pour commencer on va faire un échauffement donc en commençant assis donc sur le ballon donc ayez bien les genoux ouverts dans l'axe de vos orteils qui sont à 10h10 donc vos jambes largeur épaule ici on se grandit on serre les abdos on ouvre la poitrine et on abaisse bien les épaules on va mettre les mains sur les hanches et on va effectuer des mouvements de cercle au niveau du bassin donc on écrase un peu le ballon ça va faire un petit bruitage c'est normal j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme allez change de sens inspiré sur un demi-cercle et expirez sur l'autre ok on fait un dernier cercle et ici on va avancer et reculer on avance le bassin et on recule donc là on efface la courbure naturel lombaire et là on l'accentue inspiré en allant vers l'arrière et expirez en allant vers l'avant ok très bien on fait la même chose mais à droite et à gauche sentez l'engagement de la taille inspirez d'un côté et expirez de l'autre imaginez toujours un fil au dessus du crâne qui vous tirer vers le plafond allez dernière fois de chaque côté très bien et là vous allez rebondir alors là vous n'êtes plus obligé d'avoir les mains sur les hanches vous pouvez mais vous pouvez très bien vous envoyer les mains devant au niveau de la poitrine jointe et on rebondit on engage toujours bien les abdos allez on en fait encore quatre trois deux un et on relâche ici on va venir enrouler ses épaules on fait des mouvements de cercle d'avant vers l'arrière et on change de sens ok on va passer à un renforcement bas du corps donc là je vous laisse vous mettre debout prendre le ballon dans vos mains vous allez espacer les pieds de vos hanches ouvrir un peu les orteils à 10h10 en faire des squats donc vous amenez ici les fessiers vers l'arrière vous conservez un dos bien droit vous inspirez en descendant et vous soufflez en remontant d'accord donc là je descends mes fessiers et je remonte mon poids du corps est bien sur mes talons on est parti avec moi allez j'espère que ça va pour ça donc vous descendez les fessiers à la hauteur que vous pouvez d'accord le niveau de difficulté va être plus important si vous descendez plus bas les fessiers n'allez pas plus loin que les cuisses parallèles au sol vous savez quoi on va faire une petite pause sur le prochain on va s'arrêter ici donc attention à bien tenir le ballon dans vos mains les coudes déverrouillées épaules bien abaissées je regarde vers l'avant logiquement au dessus du ballon j'ai toujours la poitrine ouverte les abdos contractés donc là ça réchauffe les épaules et ça réchauffe également vos cuisses on est quand même principalement sur les jambes sur le bas du corps ok et on va reprendre des mouvements on descend et on remonte on inspire à la descente et on souffle à la remontée on fait attention ici à ce que les genoux quand vous vous repoussez ici on ne verrouille pas on garde toujours un petit flex si vous avez besoin d'aller moins vite vous allez moins vite le but c'est de faire et pas nécessairement vous arrêter d'accord allez on en fait encore deux et on viendra bloquer en bas et faire des petits mouvements allez on est parti on descend et on fait des petits mouvements on respire fluidement ici sur les petits rebonds attention à ne pas faire d'apnée si le fait d'avoir les bras voyez plus vous avez les bras tendus plus ce sera dur plus vous éloignez le ballon de vous plus ce sera dur plus facile je ramène plus ce ballon vers moi allez 8 7 6 5 4 3 2 1 super on relâche détendez un petit peu les jambes alors là on va faire un exercice au niveau du sol on va travailler arrière de cuisse principalement vous allez certainement sentir d'autres zones vous allez certainement sentir mollet les abdos, les fessiers il y a d'autres zones qui vont être engagées mais principalement la zone musculaire qu'on va travailler c'est les ischios donc là il vous faut un tapis donc vous vous allongez dessus vous allez ici placer vos pieds sur le ballon alors ça peut être les pieds ça peut être uniquement les talons donc ici il ne faut pas que vous ayez le ballon trop loin il ne faut pas que vous ayez le ballon trop près logiquement on part avec un angle quasi à 90 au niveau des jambes donc le dos est reposé au sol la tête et les bras pour mon niveau du sol je viens ici décoller mon bassin et je viens maintenir la posture en essayant d'avoir les cuisses le bassin et le tronc aligné donc genoux, hanches et épaules donc ici on ressent l'arrière des cuisses on engage bien ses fessiers, ses abdos et on maintient la posture on respire fluidement allez, tenez bon encore attention à ce que le bassin ne tombe pas on le monte attention à ce que les pieds ne se soient pas éloignés on reste bien les genoux en direction du plafond fléchi et les genoux bien espacés de vos hanches allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche on peut reposer son bassin au niveau du sol on peut tendre les jambes et faire un léger balancement pour récupérer on va refaire ça une deuxième fois d'accord ? allez, on se replace talons ou pieds sur le ballon dans tous les cas ici, jambes fléchies genoux vers plafond, genoux espacés des hanches j'aligne genoux, hanches et épaules j'engage bien fessiers à dos n'hésitez pas pour l'équilibre à avoir les bras ouverts sur l'extérieur, au niveau du corps donc sentez principalement la zone arrière de cuisse on a une sensation de brûlure j'espère que vous tenez bon que vous arrivez à me suivre mais je suis sûre que oui allez, il y a un peu de montage c'est un peu aussi dans la tête courage à 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche on tend les jambes et on détend un petit peu les jambes alors on va faire le même principe sauf que là on va monter et descendre le bassin donc je me place ici et je vais donc monter et je vais descendre et effleurer le sol je monte et je descends donc on part sur un mouvement expirez à la montée et inspirez en descendant d'accord donc c'est exactement le même principe on doit conserver les jambes fléchies attention à ne pas avoir les pieds qui s'éloignent et vont trop loin vers l'avant donc ici pieds sur le ballon jambes fléchies et là je viens faire des montées de bassin et des descentes allez, je souffle en montant on me rejoint aidez-vous de vos bras pour maintenir l'équilibre paume au sol plus ou moins écarté du corps pour la meilleure stabilité voyez ce qui vous va au niveau de ça allez, on en fait encore 4 4 3 2 et 1 donc on est toujours sur la même zone on est toujours sur arrière de cuisse vous sentez peut-être un peu plus après ça dépend de chacun on doit bien sentir les fessiers également on a le bas du dos qui travaille j'espère que le bas du dos ça va pour tout le monde engagez bien les abdos et j'espère que ça va allez, on va repartir une dernière fois là-dessus et après on fera un exercice autre on laissera le bas du corps tranquille en tout cas pour l'instant allez, on replace ses pieds et on monte et on descend je souffle et j'inspire je ne sais pas vous mais moi ça chauffe j'ai mal dans l'arrière des cuisses allez, courage ! soufflez en montant on effleure le sol on ne repose pas complètement le bassin allez, on en fait encore 4 4 3 2 et 1 ok super alors on va revenir debout et ici on va travailler donc la zone donc du haut du corps surtout la zone pectorale et biceps d'accord donc au niveau de la posture on va reprendre un peu la posture qu'on avait tout à l'heure avec les squats sauf que on va rester au niveau du corps statique puisqu'on se concentre que sur le haut donc ici on tient le ballon donc avec ses mains le ballon ne doit pas être au contact de votre corps il doit être un petit peu éloigné donc le ballon doit être hauteur poitrine ventre d'accord il faut que vous le serriez d'accord vous allez le presser et au niveau de la posture de votre corps donc j'ai le dos droit j'engage mes fessiers je suis souple au niveau des genoux et j'ai les pieds espacés des hanches les orteils légèrement ouverts je vous montre de face on va se retrouver comme ceci de profil on va être comme ça d'accord allez on prend le ballon on engage les fessiers on abaisse l'épaule on regarde bien vers l'avant et on est parti au presse le plus fortement possible d'accord sentez l'engagement des abdos la zone intérieure de bras et la zone pectorale on respire fluidement parce que vous êtes sur un maintien de posture je vous rassure le basson le ballon ne va pas exploser donc faut pas hésiter un pressé vos coudes sont bien déverrouillés allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche n'hésitez pas à détendre un bras puis à détendre l'autre on va recommencer ça une deuxième fois donc pour le haut du corps on frappe 3 séries donc ici on se replace allez au niveau du dos on engage fessiers abdos souple au niveau des genoux épaules basses on fixe ses omoplates après les avoir glissés dans les poches arrière de votre pantalon et là on presse allez on est parti aussi le plus fortement possible le ballon n'est pas au contact il nous avait pas complètement les bras tendus c'est déverrouillé au niveau des coudes donc un peu fléchi au niveau de vos coudes allez respirez fléinement on ne se fait pas bloquer votre respiration pressez bien le ballon lâchez pas la pression c'est de la conserver comme celle du départ allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche allez détendez un petit peu les bras j'espère que ça va pour ça on va le faire une troisième et dernière fois d'accord allez on parle en 4 3 2 1 allez on presse abaissez-moi bien les épaules les coudes serrées on éloigne les omoplates l'une de l'autre on engage bien ses abdos on serre ses fessiers on a une souplesse au niveau des genoux on n'est pas verrouillé au niveau des genoux allez 8 7 6 5 4 3 2 1 ok on relâche on relâche 3 et on relâche Allez, détendez-moi un petit peu les épaules. Ok, alors là ici, vous allez prendre le ballon. Vous allez pouvoir me voir. Vous allez prendre le ballon. Bon, je vais me mettre à genoux, mais vous pouvez rester debout. D'accord ? Ici, vous avez le ballon dans les mains. Vous allez fléchir les coudes, l'amener derrière la tête et vous allez repousser. Je fléchis et je repousse. D'accord ? Donc ici, il ne faut pas... il faut fixer vos coudes. D'accord ? C'est uniquement les avant-bras avec les mains et le ballon qui partent vers l'arrière. On n'est pas obligé d'aller trop loin derrière. On engage ses fessiers, on engage ses abdos. D'accord ? Après, si vous voulez être sur les genoux comme moi, vous pouvez même avoir les fessiers sur les talons. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Abaissez-moi bien les épaules. Vous devez sentir l'arrière des bras. Il n'y a pas besoin, comme je vous disais, de faire un mouvement trop ample. On n'est pas obligé d'aller trop loin derrière. Attention à bien regarder devant, vers l'avant. À pas regarder vers le sol. Allez, on en fait encore. Quatre. Soufflez au remontant. Trois. Deux. Et un. J'espère que ça va pour ça. On va le faire pareil encore deux fois. Donc il y a aussi les épaules. Il n'y a pas que l'arrière des bras. Il y a aussi les épaules. Certainement un petit peu le haut du dos également. Après, voilà. Vous avez plusieurs sensations. C'est normal. En tout cas, ça reste sur le haut du corps. Donc on va repartir là-dessus. Donc vous pouvez être dans ma posture. Sur les genoux, sur les talons. On peut être décollé. On peut être également debout. Vous voyez ce qui vous va. Dans tous les cas, engagez bien les abdos. Le regard vers l'avant. Abaissez les épaules. J'ai le ballon entre les mains. Et je vais ici en essence gagner un maximum les coudes serrés. Amenez le ballon vers l'arrière. Et je repousse. J'inspire. J'expire. J'expire. Serrez bien les coudes. Attention à ne pas les ouvrir. Il y en a encore quatre. Trois. Deux. Et un. Ok. On relâche. On enroule un peu ses épaules. On va le faire une dernière fois. Après, on passera au gainage au niveau du ventre. On travaillera le centre du corps. D'accord ? Et ouais. On va faire le ventre. Et les obliques. Donc, on refait une dernière fois. Allez. Reprenez le ballon. Allez. Les coudes serrés. Fixe. J'amène le ballon vers l'arrière. Uniquement les avant-bras, les mains et le ballon qui bougent. Tout le reste est fixe. On se repousse avec l'arrière de ses bras. Ça doit chauffer. Vous pouvez le faire doucement. Vous pouvez aller moins bas. Il faut que ce soit plus facile. Serrez toujours bien les abdos. On en fait encore. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ok. Alors. Ici, vu qu'on a travaillé un petit peu les épaules, on va les laisser tranquilles. On va revenir s'asseoir sur le ballon. Alors. Ici, vous allez donc avoir les pieds au sol. Genoux un petit peu écartés, espacés, épaules. Dans la direction des orteils qui sont, je vous rappelle, légèrement ouverts. Vous engagez bien les abdos, la colonne, on l'étire, le fil au-dessus du crâne, il est là. On va ici avancer un petit peu le bassin. D'accord ? Donc, on fait une rétroversion. On engage ses fessiers. D'accord ? La colonne est en C, un petit peu, arrondie. On place les mains derrière sa tête. Et vous savez quoi ? On va même aller plus loin. On va continuer. Voilà. Jusqu'à avoir, au final, je vais me mettre de profil. Jusqu'à avoir, vous voyez, le dos qui épouse le ballon. Ok ? Et on va ici décoller un petit peu les épaules. On va souffler en allant vers l'avant. On est parti, on me suit. Engagez toujours vos abdos. Ouvrez bien les coudes. Les mains pour soutenir votre tête et soulager vos cervicales. Fixez un point vers le haut, vers l'avant et ne le lâchez pas. Allez, encore quatre. Trois. Deux. Et un. Alors, on va rester dans cette posture et on va traiter les obliques et on va alterner comme ça. Vous allez ici amener vos mains vers l'extérieur. Vous voyez, avec vos bras tendus, vos bras en flèche. Et c'est au maximum de fixer le bassin les jambes. Par contre, le buste, avec les bras, ça, ça bouge un petit peu. On doit sentir l'engagement au niveau de la taille. Soufflez à chaque fois que vous allez d'un côté. Inspirez au milieu et expirez en allant de l'autre. Essayez de conserver vos pieds à plat au sol. Genoux, espace, épaules. Allez, encore une fois de chaque côté. On relâche un petit peu. On peut revenir s'asseoir. Le dos bien droit, la colonne, on s'étire. Et on va recommencer ça encore deux fois. D'accord ? J'avance mes pieds, je fais une rétroversion du bassin. Je contracte mes fessiers. J'épouse au fur et à mesure, avec mon dos, le ballon. D'accord ? Et je vais ici placer mes mains derrière ma nuque. Et je vais monter et descendre. Donc, la tête, ma colonne cervicale et thoracique. Je souffle en montant. Si vous aviez une douleur un petit peu dans le bas du dos, eh bien, restez statique. Engagez les abdos et restez statique ici. D'ailleurs, je le fais. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Les autres, on peut très bien être encore sur le mouvement. Allez, encore. Quatre. Trois. Deux. Et un, je récupère. On va faire les obliques. Donc, les bras tendus en flèche. Je vais à l'extérieur. D'un côté, puis de l'autre. J'inspire milieu, j'expire en allant sur l'extérieur. Sortez bien la tête des épaules. Ressentez les obliques, les abdos plutôt sur les côtés de la taille. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok. On vient ici se redresser un petit peu. On récupère, parce que ça travaille bien au niveau des abdos. On va le faire une troisième et dernière fois. D'accord ? Donc, récupère encore un petit peu. Donc, ensuite, je vous rappelle, on va rétroverser le bassin. On va ici avancer ses pieds. Hop. On a le dos qui épouse le ballon. Je vais juste me reculer un peu. Hop là. Ok. On place les mains derrière sa tête. On fixe un point vers l'avant. Soit je maintiens la posture en décollant bien épaules homoplates. Ou bien je fais un mouvement. Donc, vu que je suis partie sur le mouvement, je vais rester là-dessus. Mais on peut très bien être statique. Engagez bien les abdos. Serrez toujours bien les fessiers. Et bien. Et faites des plus petites amplitudes. Si c'est dur. Avec 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va ici revenir sur les obliques. Brins en flèche. Et on va d'un côté. On inspire milieu. Et on expire de l'autre. Essayez de ne pas bouger vos pieds. De bien les garder au sol au même endroit. Espaces et épaules. Alors, encore une fois de chaque côté. Et on va d'un côté. Ok. Allez, on vient ici. Reculez les pieds. S'asseoir. Et on va finir par un retour au calme. Alors, ici. Vous allez inspirer, lever les bras. Et vous grandir. Ok. Inspirez. Et à l'expiration. On relâche. Même principe. Mais ici, uniquement le bras droit. Inspirez. Et expirez en allant chercher sur le côté. Vers l'intérieur et vers le plafond. Le bras gauche. Mettez la main sur la hanche. Donc là, on étire. Les obliques, la taille. Le côté droit. Ok. On relâche. Allez, inspirez. Expirez. Bras gauche. Main droite sur la hanche. Je vais chercher loin vers l'intérieur. Et là, du coup, vous venez monter les mains vers le haut, vers le plafond. Le dos droit. Le regard vers l'avant. Ok. À l'inverse. Vous allez pousser vos mains vers l'avant. Arrondir votre dos. Serrez fessiers. Regardez vers le sol. Ok. Relâche. Alors, on a travaillé les triceps tout à l'heure. Donc, du coup, vous allez inspirer. Levez les deux bras. Vous allez fléchir le bras droit. Amenez la main entre les deux omoplates. Main gauche sur le coudre. Et vous cherchez à amener votre bras le plus possible derrière votre tête. Et tirez votre colonne. Engagez les abdos. Respirez fluidement. Inspirez. À l'expiration, on relâche. N'hésitez pas à les enrouler un petit peu. Et on fait la même chose avec bras gauche. Main gauche entre les omoplates. Coups fléchis en direction du haut. Main droite dessus. Exerçant une légère pression. Et on cherche à amener son bras le plus possible derrière la tête. Vous aurez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche. Vous arrivez un peu plus à amener un bras derrière la tête que l'autre. Ok, inspirez. Et à l'expiration, relâchez. Ok. Là, vous allez tendre une jambe. D'accord ? Et vous allez vous pencher un petit peu dessus. Vous pouvez placer vos mains sur votre cuir, sur votre tibia. Là, on peut même essayer avec sa main du coup droite d'aller prendre ses orteils. De les ramener vers soi. Sentez toute la chaîne postérieure. Ok. On relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ouvrez votre jambe tendue. Et je vais chercher avec ma main gauche, par exemple, mes orteils. Mais je peux très bien avoir les mains sur ma jambe tendue, qui est verrouillée. Orteils vers moi, vers mon visage. Ok. Et on se revresse. Bon, j'espère que ça a été. Petite séance de Swiss Ball. Et écoutez, passez une bonne fin de journée maintenant. Non? Si. Sous-titrage ST' 501